Donc voilà la réalité. On cherche à améliorer les choses. Le colonel Dumbuya dans l'esprit de la refondation, dans l'esprit de la rectification institutionnelle, il cherche à améliorer les choses, à poser les fondements, les bases de lutte contre la pauvreté, contre l'indigence, contre l'exclusion, de façon à rassembler tous les Guinéens autour d'un idéal, de façon à aller ensemble et regarder dans la même direction. Voilà, c'est ça son objectif. Et nous pensons que ce sont des ambitions qui sont nobles et qui sont porteuses de développement pour la Guinée. Il veut, il s'est attaqué à beaucoup de chantiers tout en les priorisant, notamment c'est les écoles, comme vous avez vu, l'école, l'éducation, la santé, les infrastructures et l'agriculture, fondamentalement. Voilà les priorités. Donc nous allons dans ce sens-là. Mais je dois dire que le CNRD est arrivé au pouvoir dans un contexte de ressources rares où les caisses étaient vides. Donc il va falloir récréer les conditions d'une émergence financière de façon à trouver les ressources qu'il faut pour investir. Parce que le développement, c'est les investissements. Et par la même d'investissement, est-ce que déjà on peut avoir une idée sur l'évolution de la route, l'axe routier qu'entend ici de vous ? Parce que là, on sait que c'est tout le bien, l'État vraiment éputé. C'est un cadre pour le... Oui, non, j'ai déjà parlé de ça. Il y en a déjà parmi le régime déçu qui n'étaient pas contents. J'insiste et je persiste à dire que des fonds ont été décaissés et il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu de route. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait au niveau des infrastructures ? Nous sommes en train de réhabiliter la route sur fonds propres. Mais il y a eu de l'argent qui a été décaissé, environ 60 millions de dollars, d'euros plutôt, pour faire la route. Quand il s'est doublé, l'argent n'a pas été... l'argent a disparu et la route n'a pas été faite. Voilà, c'est ça la réalité. Mais nous, nous cherchons à réhabiliter la route, pas nous, mais pas sur fonds propres. Voilà la réalité. Est-ce que vous comptez aussi le voteur de cette malversation financière ? Oui, bon, ça c'est... je ne suis pas ministre de la Justice, c'est le gouvernement décideral. Et justement, par rapport toujours à ces actes routiers, il y a aussi Kankan qui est loigné, Kankan Mandiana. Kankan Mandiana a redémarré. Kankan Mandiana a été bloqué juste à cause... parce qu'on n'a pas payé la mission de contrôle. C'était pour un montant de 450 000 dollars. Et je l'ai dit, quand un état n'arrive pas à débloquer 450 000 dollars, c'est un état failli. Ça, je l'assume, je le dis, ça n'a pas été fait. C'est grâce au colonel Mamadi Doumbouya que nous avons réactivé le projet et nous avons mis des pressions sur l'entreprise adjudicataire contractante pour payer la mission de contrôle de façon à ce que les travaux reprennent. Les travaux ont repris et moi-même, je compte m'y rendre le mardi ou le mercredi là-bas et voir l'état d'évolution des travaux. Et Kirouane-Beyla ? Kirouane-Beyla, vous avez vu, c'est des routes... Bon, ici d'abord, parlons de Kankan-Kirouane, la route est carrossable. C'est un projet de Kankan à Tintioulé que nous avons confié, que le régime des femmes plutôt avait confié à une entreprise sud-africaine, le Sénat. Et nous avons trouvé les travaux bloqués. Qu'est-ce qui s'est passé ? À cause d'un pays. Et il y a eu des efforts financiers de la part du gouvernement où l'argent a été décaissé. Ils ont repris les travaux. Mais j'avoue que c'est lent. Et la route également, Konakry et pardon, Kankan-Kirouane-Beyla, figure dans un portefeuille de route de la Banque mondiale que nous cherchons à réactiver. Donc nous sommes sur tous ces chantiers-là. Mais je dis encore dans un contexte de ressources rares. Voilà. Et les routes, ça consomme de l'argent. Un kilomètre de route, c'est entre 1 milliard, 10 milliards et 15 milliards de francs guinéens. Soit équivalent à 1 million de dollars à 1,5 million de dollars. C'est très cher. Il faut trouver l'argent. Les routes, c'est les investissements. Ce n'est pas une grande réforme. Les routes ne mangent pas les réformes. Les routes, il faut mettre de l'argent. C'est une obligation. Si vous ne mettez pas de l'argent, vous n'avez pas de route. Voilà. Aujourd'hui, là, ce qu'on a créé qu'il y a, est vraiment praticable, on peut dire, grâce aux efforts du CNRD. Oui. Et les usagers de cette route demandent une diminution du prix parce que c'était à 50 000 francs. Aujourd'hui, ils demandent à ce que ça soit 25 000 francs. Est-ce que vous... Quand c'est les passagers. Oui, les passagers. Il y a déjà 5 sous le net, les gens... Oui, non, non, naturellement. Non, vous savez que la Guinée est un PMA, donc un pays moins avancé, un pays pauvre. On est mal classé, surtout les agrégats macroéconomiques. Donc, il n'y a pas de revenus. Il y a surtout de revenus disponibles. Donc, ça, c'est un travail qu'il va falloir faire avec les syndicats. Les syndicats des transporteurs, de façon à ce qu'ils acceptent de baisser le prix du transport. Donc, là, je prends bonne note de ça et d'ici même, après notre entretien, je vais essayer d'appeler Ponakry et voir ce qu'on peut faire avec les syndicats. Mais vous savez, le rôle de l'État, ce n'est pas d'administrer des prix. Nous sommes dans une conception, je ne dis pas libérale de l'économie, mais quand même, il faut que aussi les propriétaires de Magbana et de Camion amortissent leur patrimoine. Mais nous allons faire de notre mieux, de façon, en tout cas, à sensibiliser, voir avec les syndicats, les transporteurs routiers, comment baisser le prix des choses de transport. Avant d'ailleurs, qui sont peut-être déjà à côté voie urbaine à Canca, est-ce que vous avez envisagé quelques projets pour la vie de Canca, notamment la commune urbaine ? Oui, oui, nous envisageons de faire quelque chose. Mais j'appellerai d'abord la population de Canca à toutes les populations d'air en Guinée, parce qu'on l'a constaté en forêt, il y a beaucoup d'acidismes. J'ai vu le canal qui est à côté de, j'oublie le nom du quartier là, pas très loin de Banangoroda. À Salamani. Je pense que c'est là-bas, un grand canal là-bas, mais qui est complètement bouché. Bouché alors, sur au moins deux kilomètres, le canal est bouché d'ordures, d'immondices et tout ça. Il va falloir que, j'en ai discuté avec le maire lors de mon dernier voyage ici, qu'on prenne des mesures drastiques de façon à sensibiliser la population. pour ne pas qu'ils jettent les ordures ménagères là-bas. Le canal est bouché, complètement bouché. Donc, ce qui fait que même si on le débouche, ils vont le reboucher. Mais ça, ce n'est pas propre à Canca, et c'est que toutes les villes de Guinée sont comme ça, même Conakry. Voilà. Donc, mais nous allons travailler à la sensibilisation des populations. Moi, c'est au niveau des permis d'économie. Oui. Vous n'avez pas de permis ? Non. Ils trouvent que le prix est un peu élevé. Je suis d'accord que le prix est levé. C'est un prix que nous avons trouvé. Nous avons essayé de le moduler, de le changer, en baissant le prix des examens médicaux. Mais nous avons vu que c'est très serré. Ce que nous avons fait, c'est de casser le monopole de la société qui faisait les examens médicaux à Prima Santa. Donc, nous avons réussi à le faire et nous avons autorisé toutes les cliniques à faire les examens médicaux. Peut-être que si vous allez dans une clinique qui fait moins de 200 000, le bilan sanguin, le prix va se baisser lui-même automatiquement, mécaniquement. Donc, c'est à ce jeu-là, c'est à ce mécanisme-là que nous sommes prêtés. Voilà, de voir comment baisser le prix des examens médicaux, de façon à baisser globalement le prix. C'est la même chose au niveau des plaques d'immatriculation aussi. Vous voyez, les plaques, j'ai vu ici aussi, on me dit que les plaques sont chères. J'ai été, mais il faut reconnaître que le monsieur, il a fait de gros investissements ici. J'ai vu ses bureaux et maintenant, je lui ai demandé s'il y a possibilité de baisser les prix. Il dit qu'il ne peut pas baisser les prix actuellement parce qu'il n'a pas d'économie d'échelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui vont pour immatriculer les engins. S'il arrive à trouver un grand nombre et naturellement, il va avoir un revenu net qui est élevé, il va baisser les prix. Mais en attendant, il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup de candidats. Vous-même, vous êtes propriétaire de moto ici, vous n'avez pas de, vous n'avez pas de matriculer votre moto. Et ce n'est pas normal. Allez les matriculer. Inchallah, on le fait, on le fait. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. 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 Merci.